Pour moi, c'est une fierté et également un honneur d'avoir été choisie pour parrainer la première édition des journées d'excellence du lycée Nouveau-Contrait de Ndiagania. Ça a été l'occasion de primer les meilleurs élèves en présence de nos parents, mais aussi d'exhorter les autres à faire plus d'efforts, à se donner plus pour vraiment avoir de meilleurs résultats scolaires. L'occasion a été également saisie pour rappeler l'engagement du gouvernement en matière d'amélioration de la qualité de l'éducation. De façon générale, au niveau national, Ndiagania y compris. Ce que nous pouvons faire, d'abord aujourd'hui, c'est d'encourager les meilleurs et d'exhorter les moyens à se donner plus pour faire de meilleurs résultats. Mais également, on est en contact avec les autorités chargées des projets et des programmes scolaires à qui on soumet les attentes et les doléances de la commune de Ndiagania. Par exemple, aujourd'hui, notre collège a 1700 élèves et on a besoin d'un deuxième collège. Et on a aussi des villages qui ont beaucoup d'élèves et qui nécessitent d'avoir une deuxième école. Donc on a aussi le collège de Ndiagania qui sollicite l'électrification, le renforcement en infrastructures, parce que 1700 élèves, il y a beaucoup d'abris à remplacer. Mais heureusement, la direction des constructions scolaires a prévu des classes supplémentaires pour encore diminuer en tout cas le nombre d'abris provisables dans le collège de Ndiagania. Cette journée, il est dit tout à l'heure, je crois que c'est une nécessité. C'est une occasion pour nous de primer les meilleurs élèves et cette journée a un double sens. Parce que la période choisie n'est pas fortuite. À cette période de l'année dernière, les élèves ne pensaient pas à une fête, mais pensaient à anticiper les fêtes de fin du premier trimestre. Alors donc, je dis que l'organisation de la fête de l'excellence à cette période-là va occuper les élèves au moins. Donc ça nous permettra en quelque sorte d'éviter ces perturbations inutiles. Ça, c'est un. Mais également, ça permettra de motiver les élèves pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et de par là, ça permettra de booster les performances. Ça permettra également de motiver tous les acteurs, en commençant par les élèves, les parents d'élèves, les professeurs, tous ceux qui interviennent pour que le lycée puisse connaître des résultats probants. Alors donc, je disais que non seulement ça permet de booster, etc., tout ce que j'ai cité, mais également, ça permet un peu de donner confiance aux partenaires. Parce que le lycée doit être connu, et une journée comme celle-là permettra de faire la publicité du lycée. Et les gens qui viendront vont voir dans quelles conditions les gens travaillent. Et ça permettra au moins de pouvoir attirer les gens, leur donner confiance pour qu'ils puissent investir pour la réussite des élèves. Parce que tout est axé sur la réussite des élèves, parce que l'élève est, disons, la centralité du système éducatif. Oui, je disais tout à l'heure, le choix de la période n'est pas au hasard, mais également le choix de la marraine n'est pas au hasard. Parce qu'avant même d'arriver dans cet établissement, j'entendais déjà parler de Ténicelle. Dans toute la contrée de Ndiagania-Ossando, tout le monde connaît Ténicelle. Et on la connaît par ce qu'elle fait, par son engagement pour la réussite, pour le développement de la localité. Tout récemment, elle a donné du matériel au centre de santé. Donc, elle a beaucoup fait, elle fait beaucoup. Je ne vais pas être là à énumérer ce qu'elle a fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la journée culturelle, c'est la journée de l'excellence. Et quand on a ciblé des personnes pour accompagner cette journée de l'excellence, il y a des, disons, il y en a qui ont cité son nom, et quand on l'a sollicité, elle n'a pas hésité en une seule seconde. Elle a tout de suite accepté et nous a tout de suite mis en confiance. Et vraiment, c'est des gens comme Ténicelle, sur qui il faut compter pour que la localité de Ndiagania puisse connaître son développement. Et par là, disons, tout le territoire, disons tout le Sénégal, parce qu'elle l'a dit dans son discours. Donc, le président a lancé le PSE, et le PSE, c'est surtout pour construire un Sénégal émergent. Et la construction de ce Sénégal émergent ne va pas se faire sans l'éducation, sans la formation. Donc, l'éducation et la formation, à travers le paquet, vont construire la survie ouvrière pour pouvoir appuyer ce programme-là, très ambitieux, mais très noble, pour que le président puisse le réussir.